Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui, malheureusement, en France, on ne le lève pas. Par contre... Vous avez quoi ? Je peux vous proposer d'excellents produits, tels que le bœuf, le veau, le lapin, le canard, le poulet, le sangling et le port. Ah, c'est ça, c'est un petit port. Oui, oui, oui. C'est pour pique-nique. Oui. C'est fait à une journée organisée par Les Go Vidéos. On va voir des petits films de vidéos d'amateurs de la région. Et puis après, à midi, on va manger tous ensemble. Ah, d'accord, d'accord. Mais monsieur, je les connais très bien ces gens. Puisque je les fournis, si vous voulez, en jambon et en saucisson. Ah, saucisson ? Qu'est-ce que c'est, saucisson ? Alors, on va vous expliquer, monsieur. On fait des mêlées à peu près de 80 kilos, vous voyez, à chaque fois. Ça, ça s'appelle un pouce. Alors là, c'est pareil, vous voyez, toujours, je le tasse pour éviter de l'air. Ce soir, c'est là où on embosse le saucisson. Ça s'appelle embosser. Le fait de mettre de la chair dans le boillon, quoi. Oui. Ça, c'est un mélangeur. Quand je vache, je mets là-dedans. Et après, je mélange, je mets dans le saisonnement. Et qu'est-ce que vous mettez comme assaisonnement dedans ? Alors, bon, sel, poivre, poivre en grains, bien sûr. Et un peu, on met de l'ail, on met un peu d'eau de vie. Ça dépend, ça. Ça dépend des recettes. De l'eau de vie ? Sans blague ? Il me marre de prendre, ça. J'ai un maïchi formidable. Dans le sens qu'on ne se prend pas trop la tête, ça permet de réfléchir à autre chose. Ah oui. Alors là, la chair, c'est fait de quoi ? De porc, essentiellement. D'accord. Le gros de porc et gras de porc. Ce sont des boyaux naturels. Oui, c'est des boyaux de... Ça s'appelle des suivants de porc. Après, vous avez plusieurs calibres. Là, c'est un calibre voulu. On demande un calibre comme ça, parce qu'une fois sec, vous savez, ça vous fait des saucissons comme il y a au magasin. Après, vous avez des calibres un peu plus étroits. Et plus gros, ça. Ça dépend du tour du lit. Mais tout au boyau naturel, ici, en charcot. Ce qui explique la qualité. Ce qui explique la qualité, dans le sens que le boyau nourrit la viande aussi un peu. Donc là, vous les piquez pour que l'air se libère à l'intérieur. En fait, il n'y a plus d'air, parce qu'en séchant, le boyau, il va se rétracter. D'accord. Et s'il y a de l'air dedans, ça risque de faire des creux. Tout ce qui est pour sécher, on les pique. Et après, on les pende. Oh, mais c'est parfait, ça me paraît très bon, ça. Mais c'est vraiment, c'est vraiment envie d'essayer. Mais si vous avez beaucoup. Parce que... Oh, autant que vous en voulez, monsieur. Parce que... Autant que vous en voulez, monsieur. C'est vraiment bien, 3 kilos, si vous avez... 3 kilos, mais en toute petite, une fine tranche. Parce que c'est plus facile, manger avec bonne baguette française. Et vous avez... Oh, vous avez parfaitement raison. Je vois que vous êtes un connaisseur, monsieur. Et je peux vous dire donc, c'est déjà que vous allez vous régaler. Je suis très heureux. On va être tous, tous très contents. Je vous remercie vraiment infiniment. Eh bien, c'est moi qui vous remercie aussi, monsieur. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée et bon pique-nique. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au fait, patron, il y a le malgache qui veut dire... Il faudrait apprendre à faire du saucisson. Quand l'appétit va, tout part. Vive les canottes qui grottent et grignotent. Quand l'appétit va, tout part. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger.